Cette semaine, je voulais vous donner un petit truc de chasse à l'ours. Quand on apporte l'ours à un site, on se demande tout le temps s'il vient des gros ours à notre site. Ce n'est pas tout le temps facile de le savoir. Pour ceux qui ont des caméras de surveillance, on peut le savoir qu'une caméra de surveillance, parce qu'elle prend des photos ou elle filme. Mais ce n'est pas tout le monde qui a des caméras de surveillance. Ce n'est pas tout le monde qui aime mettre la caméra de surveillance sur un site d'apportage d'ours, car les ours lui font un mauvais traitement. Souvent, il les pogne avec le bouffe, puis il croque les caméras, puis il les scrape. Donc, un petit truc rapide qui n'est pas précis à 100 %, mais qui peut vous donner une bonne idée de quel type d'ours visite votre site d'apportage, c'est de trouver non loin de votre site un emprunte d'ours dans un chemin, dans le sable, dans la boue, pour voir l'emprunte. Ensuite, c'est de comparer cette empreinte d'ours-là, seulement la paume avant de la patte de l'ours et ses orteils, sans les griffes. On prend cette longueur-là, puis on compare ça avec la paume de main d'un adulte. Donc, si la longueur de la paume avant de l'ours et ses orteils font la longueur strictement de votre paume de main, ça veut dire que c'est un ours juvénile, c'est un ours de 50, 60, 75, 80 livres, c'est un ours de moins de 100 livres. Si la paume de l'ours fait la longueur de votre paume et la mi-jonction de vos doigts, ça, ça va être un ours qui va frôler les 150, 180, 160 livres, ça va être un ours moyen. Et si l'emprunte de l'ours fait la longueur de votre main avec les doigts au complet, bien ça, c'est un ours de 250 livres, plus ou moins, c'est un très, très gros ours. Et si on a une empreinte dans le sol, dans un petit chemin forestier, si on regarde, on peut voir, si on compare la piste de l'ours, on prend simplement la paume avant de sa pâte et non celle arrière, on prend la paume avant et ses orteils sans les griffes. Si on compare sa paume avant vis-à-vis de la mienne, voyez-vous, avec ses orteils, il va un petit peu plus long que ma paume de ma main, mais pas jusqu'à mi-doigts. Ça fait que ça, c'est un ours d'environ, normalement, 125 livres environ. C'est pas une mesure précise à 100 %, mais ça peut quand même nous donner une évaluation sommaire de la grosseur des ours qui visitent notre site à l'aide de l'emprunt. Bon, pour vous montrer un peu la preuve, qu'est-ce que vous disiez tout à l'heure, que la grandeur de la paume de la main avec les doigts, et ainsi de suite, ça peut nous aider à évaluer le poids de l'ours. C'est en compagnie de Claude, ici, au domaine touristique latuc. On a deux ours en notre compagnie. Ici, on a un ours qui est très petit, environ 40 livres, qui a été tué par un jeune garçon de 13 ans. Il était à son premier soir, première année que sa l'ours était très content. Si on regarde sa pâte, on compare sa paume de sa pâte comparée à la paume de la main d'une personne de grandeur normale, un adulte. On peut voir que la paume de l'ours, la pâte de l'ours, c'est plus petit que la paume de la main d'un adulte sur la hauteur. Voyez-vous, ça fait moins haut que la paume de la main. Donc, on sait immédiatement que si on en fait un jeune ours, c'est un ours de 50-75 livres sur en bas de 100 livres. Si on vient à côté ici, si on tourne, on a un plus bel ours ici. C'est un ours de 257 livres. C'est un très bel ours qu'on a récolté hier soir. Si on lui lève la pâte, là, on peut comparer encore la paume de l'ours au complet avec excluant les griffes. Si on compare ça avec maman, regardez. Il fait pratiquement toute la longueur de maman avec mes doigts. Et même, je dirais que la paume de l'ours, la pâte de l'ours, est plus l'air que maman. C'est un petit truc qu'on peut servir quand on a la chasse à l'ours. On met notre main près de l'empreinte qui est au sol et ça peut nous dire si c'est un ours qui est juvénile ou un ours qui est entre les deux, ni plus ni moins, ou un ours adulte. Ce n'est pas un truc qui va vous dire le poids précis de votre ours. Par contre, ça peut vous donner une petite idée, pas de caméra de surveillance ou tout ça, ça peut vous donner une petite idée à quel ours vous avez affaire. Là-dessus, je vous souhaite bonne chasse à l'ours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !